Si on veut trouver l'angle que forme une droite avec une autre droite, et que tout ce qu'on a comme données, c'est l'équation de la droite, on doit se fier à ce moment-là à notre taux de variation. Que veut dire notre taux de variation? Parce qu'on veut se créer en fait un triangle rectangle. C'est que n'importe où sur la droite a ces variations des y sur variations des x. Donc, si on se fait un triangle rectangle, pour chaque x, chaque variation en x, qu'est-ce qui se passe à mon y? Je monte ou je descends? Alors ici, pour chaque variation de x, je descends d'une certaine valeur. 3,5, il peut y avoir plusieurs fractions associées à ça. Je peux mettre directement 3,5, 1. Alors, je décide que ma variation des x est 1 et variation des y, 3,5. 1, 3,5. Et avec ça, je peux trouver mon angle qui est ici, qui sera exactement le même que celui-ci. Et quel est le rapport? Côté opposé, côté adjacent. Donc, tan de mon angle, que j'appelle θ. Côté opposé, 3,5 sur 1. Donc, je vais faire le tan moins 1 de ce rapport-là. Et ça va me donner environ 74,05 degrés. Alors, c'est comme ça qu'on peut trouver un angle. català. Côté opposé. ...